Salut à tous, dans cette leçon nous allons définir qu'est-ce qu'un système informatique. Nous allons nous appuyer sur l'activité suivante pour pouvoir définir qu'est-ce qu'un système informatique. Lisons maintenant le lancé de l'activité. Suite à la demande de professeur de sciences de la vie et de la Terre, Selma désirent utiliser son nouvel ordinateur afin de préparer un exposé sur la pandémie de coronavirus. Quels sont les matériels et les logiciels à utiliser pour que Selma puisse préparer son exposé ? La réponse à cette question va nous amener à définir qu'est-ce qu'un système informatique. Maintenant, je vous invite à mettre la vidéo en pause et essayer de répondre sur la question posée avant de voir la réponse dans le diaporama qui suit. Passons maintenant à répondre sur la question posée lors de l'activité précédente. En fait, pour préparer l'exposé dans son nouvel ordinateur, Selma doit disposer du matériel suivant. Un clavier pour saisir du texte. Une souris pour déplacer le cours sur l'écran. Un écran pour afficher des données venus de l'unité centrale. Une unité centrale pour l'hébergement de différents composants de l'ordinateur. Un casque odieux ou bien les haut-parleurs pour entendre et restituer des contenus sonores, etc. Également, Selma doit disposer de logiciels suivants comme Windows, logiciel de base pour diriger l'utilisation des ressources d'un ordinateur. Word, Excel, PowerPoint, ce sont des logiciels d'application qui vont répondre aux besoins bureautiques du Selma en matière de la saisie de textes, calculs, réalisation des graphes, présentation des exposés, etc. D'ailleurs, Selma doit disposer des navigateurs web comme Google Chrome, Mozilla, Firefox, ainsi que des logiciels comme VLC, RealPlayer, pour lire des fichiers audieux ou vidéos, etc. De ce fait, lorsqu'on combine la partie matérielle et celle de logiciel, nous obtiendrons un nouveau terme qui est système informatique. D'après ce qui précède, nous pouvons définir le système informatique comme suit. Un système informatique est un ensemble des moyens matériels et logiciels ayant pour finalité d'acquérir, restituer, mémoriser, stocker et traiter l'information. D'une façon générale, un système informatique est constitué de deux parties. La partie matérielle en anglais Hardware et la partie logicielle en anglais Software. Dans les diapos à mois qui suivent, nous allons expliquer brièvement les deux parties d'un système informatique cité précédemment. Commençons par la partie matérielle Hardware. La partie matérielle est un ensemble de composants électroniques constituant la machine. Par exemple, écran, unité centrale, clavier, souris, etc. Passons maintenant à la partie logicielle Software. La partie logicielle est l'ensemble des programmes qui commandent la partie matérielle ou qui font fonctionner le système informatique. Autrement dit, la partie logicielle complète la partie matérielle. Sans elle, une machine ne peut pas fonctionner. Matériel et logiciel sont donc absolument complémentaires. Par exemple, Windows, Linux, macOS, Microsoft Office et bien d'autres sont des logiciels qu'une machine doit avoir. Après avoir défini qu'est-ce qu'un système informatique et combien de parties qui le composent, il est temps de citer quelques exemples de celui-ci. Par exemple, ordinateur, tablette, smartphone, robot et bien d'autres.